Chers curieuses et curieux, bienvenue dans l'émission que j'aurais pas à faire si on apprenait dès l'école comment fonctionne la science. Les titres de la semaine. Un sceptique québécois victime de harcèlement, un arc-en-ciel d'informations sur la vaccination, tout ça et bien plus encore dans la petite actu sceptique en moins de 10. Je suis Mr Sam, vous regardez votre petit pour une interrogation. Le pharmacien, un sceptique québécois spécialisé dans la vulgarisation médicale avec une grosse dose d'esprit critique, jette l'éponge suite à une campagne de cyber-intimidation qui n'aurait rien envié au pire scénario de Black Mirror. Son crime ? Défendre la science et contredire ceux qui affirment sans preuve qu'il suffit d'injecter de la vitamine C dans les tumeurs pour guérir les cancers. En effet, en mai 2018, une pétition signée par plus de 70 000 personnes a été déposée à l'Assemblée Nationale au Québec dans le but d'autoriser les injections de vitamine C en cas de cancer. Bon alors le pharmacien s'est pas pris 70 000 rageux sur la tronche, mais c'est ceux qui ont constitué la shitstorm, ça veut dire tornade de merde, qui est venue à bout des nerfs de notre ami, bah ils font carrément dans le cauchemar. Menace de mort, pression auprès de ses producteurs pour qu'il perde son émission de télé, parce que oui, il animait des petites séries de docu très sympas, incitation au public à porter plainte auprès de l'Ordre des pharmaciens de Québec, parce que oui, il est aussi pharmacien, harcèlement de la même trempe envers sa femme. Le pharmacien, à bout de nerfs, a annoncé publiquement qu'il baissait les armes et qu'il ne parlerait plus de cette histoire de vitamine C dans les tumeurs, tant il a grillé la limite qu'il est capable de supporter psychologiquement. Alors, vous trouverez plein d'infos là-dessus dans la description, mais si vous vous demandez comment ça a pu aller aussi loin sans qu'on le voit venir, je tiens à vous communiquer très sérieusement qu'en ce moment même, plusieurs sceptiques sont victimes de ce qu'il convient d'appeler des harcèlements. J'ai quand même remarqué un point commun à tous nos harceleurs, c'est qu'ils pensent que la personne qu'ils harcèlent est un désinformateur payé pour désinformer, consciemment. Un ersatz de l'homme à la cigarette, mais public. Il n'y a rien à craindre. Et ils agissent avec cette personne comme s'il n'y avait aucun doute à avoir sur cette conviction, même s'ils n'ont pas été capables de présenter la moindre preuve. Au mieux, ils déballent un faisceau de présomption avec plein d'indices sélectionnés, et ils se créent la certitude qu'ils ont affaire à l'ennemi de leur combat, et pas simplement quelqu'un qui n'est pas de leur avis. Je voulais prendre un petit peu de temps sur le petit point pour m'adresser directement à nos harceleurs. Très poliment, très courtoisement, à tous ceux qui se reconnaîtront, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans ce que je vais dire maintenant. Vous, à qui on a dit de multiples fois que vous étiez en train d'harceler quelqu'un, vous imposez à certains sceptiques, et ça a été mon cas, moi aussi, une pression psychologique qui sort complètement du cadre du débat. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec débattre. On est au-delà du désaccord, on est au-delà de l'engueulade, on est au-delà de l'insulte, et les insultes, je peux encore même respecter ça en tant que tel. On est dans le harcèlement. Le harcèlement, c'est pas juste des menaces de mort, des trucs comme ça. Le harcèlement, la définition, c'est un enchaînement d'agissements hostiles, répétés, visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Peu importe que vous pensiez être dans le vrai, dans le juste, etc. La définition de harcèlement, c'est ça. Nos contenus sceptiques, ils s'adressent pas personnellement à vous. Bon, on va par là maintenant pour le coup, mais quand vous savez que la personne avec qui vous êtes en désaccord, quand vous savez qu'elle a compris ce que vous essayez de lui dire, mais que malgré tout, elle reste en désaccord, et que malgré tout, vous pouvez pas vous empêcher de répéter encore et encore et encore les mêmes arguments et tout le mal que vous pensez d'elle sous ses postes en privé, etc. Vous êtes en train de la harceler. Et là, il y a des exemples qui commencent à venir dans la tête de pas mal de gens, je crois. Objectivement, combat idéologique mis à part, c'est ce que vous faites. Vous pratiquez un harcèlement pour faire passer vos idées en répétant encore et toujours les mêmes choses à quelqu'un avec qui la conversation n'a pas abouti. La fin justifie les moyens, ce genre de conneries. Moi, quand mes arguments marchent pas auprès de quelqu'un, même si c'est quelqu'un de très influent, je laisse tomber, je trace ma route, je les développe ailleurs. Moi, mes trucs, je les dis à qui veut bien les entendre, c'est pas... Et le combat, il se passe sur mon terrain, pas sur celui des autres. Je vais pas sur les pages de Molinaro, Grimo, Soker, Rabi, Casasnovas, etc. pour leur dire « Ah, là, t'y dis de la merde ! » Et au contraire, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir établir une espèce de relation cordiale. Plus nos idées sont différentes, plus j'ai envie qu'on s'entende bien pour pouvoir bien en parler. Je sais pas, c'est logique, quoi. Alors, je vous dis pas de faire comme moi, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas... Je vous demande juste si dans votre vie, vous avez déjà entendu des histoires de harcèlement qui, en fait, étaient justifiées et n'étaient pas une réaction malsaine. C'est un petit peu la question qui fâche. Si vous trouvez pas d'exemple positif, similaire à votre attitude, pour un autre combat, pourquoi votre comportement à vous serait positif ? Et ça vaut pour tous ceux qui sont régulièrement outrés par les propos de la communauté sceptique, et je reconnais complètement qu'il y a de quoi être outré quand on croit autre chose ou quand on n'est pas d'accord, mais placez vos limites ! L'exemple du pharma chien, c'est l'histoire d'un double échec, c'est juste sale. Et bien sûr, ça vaut dans l'autre sens aussi, je sais que certains sceptiques s'acharnent sur des gens qui sont pas sensibles à nos contenus, so what ? C'est quoi le goal ? Vous allez supprimer une façon de penser de la surface de la Terre parce que vous harcelez des gens sur Internet ? Donc un conseil amical tout bête, si on vous accuse d'harcèlement, fichez la paix à la personne. Ces petits croyants alternatifs de la vérité vraie plus plus, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Vous êtes accusé de harcèlement, vous arrêtez, vous foutez la paix à la personne. Vous allez voir ailleurs. Vous avez créé 20 comptes différents pour revenir attaquer la même personne, vous avez publié 20 fois de suite la même accusation sous les postes d'une même personne, vous êtes en train d'harceler. Moi je peux pas croire que ce soit ça l'image que vous voulez donner de votre combat. Je peux pas croire que des types qui pensent faire le bien voient cette attitude et se disent « Ouais, c'est la bonne attitude pour faire le bien ». Je peux pas croire ça. Vaccin ! Bon, j'ai pris beaucoup de temps sur cette histoire de harcèlement, mais j'en avais très envie. Michelle Rivasi, une députée européenne, a déclaré ceci. « Je ne suis pas contre la vaccination. En cas d'épidémie, il faut vacciner. Mais pourquoi vouloir passer en force ? Mieux vaut convaincre que contraindre. » Alors oui, j'ai bien dit, mieux vaut convaincre que contraindre, ça c'est sûr, je suis complètement d'accord. Mais manifestement, ce qu'il a pas convaincu, c'est la raison d'être des vaccins. Parce que faire vacciner en cas d'épidémie, c'est un petit peu comme mettre sa ceinture en cas d'accident. C'est un petit peu trop tard. On continue avec les vaccins. L'UNICEF pousse un gros coup de gueule devant le retour en force de la rougeole, en soulignant que 10 pays, dont la France, étaient responsables de trois quarts environ de l'augmentation totale des cas en 2018. 18. Alors qu'il y a un vaccin qui a montré son efficacité disponible dans ces pays-là. Mais l'info vaccin de la semaine, c'est sans compter cette étude danoise portée sur, tenez-vous bien, 657 461 enfants, dont 6517 autistes. Autre chiffre qui envoie du steak, on parle de 5 025 754 années analysées pour toutes ces personnes. Le papier se conclut en ces termes, l'étude soutient fortement que la vaccination RER, donc le fameux rougeole au rayon rubéole, n'augmente pas le risque d'autisme, ne déclenche pas l'autisme chez les enfants qui y sont sensibles, et n'est pas associé à une concentration de cas d'autisme après la vaccination. Alors ce qui est assez drôle, c'est que l'étude a même mis en évidence une autre corrélation. Les 5% d'enfants de l'étude qui n'ont pas été vaccinés sont 17% plus susceptibles d'être diagnostiqués autistes que ceux qui avaient été vaccinés. Si je reprenais la même méthode d'affirmation que les antivax, j'affirmerais que cette étude prouve que ne pas se faire vacciner cause l'autisme. Ce qui est bien sûr complètement faux, puisque en l'état, dans cette étude, c'est une corrélation et non pas une causalité. Alors je rappelle ma question d'il y a une semaine ou deux, si vous, vous n'êtes pas expert en vaccins, si vous n'avez pas fait d'études médicales, pourquoi donner votre confiance à un expert antivaccin, marginal, décrié par ceux qui ont au moins le même niveau que lui, plutôt que de faire confiance en cette nouvelle étude qui analyse 657 461 cas. Toutes les sources sont dans la description, merci de les consulter avant de me critiquer. Actu de la chaîne à présent, le grand procès de la science, vous savez l'épisode 12 de Fake.interrogation, avec tout plein de youtubers vulgarisateurs, se porte bien, 6 participants ont déjà quasiment fini leur texte et sont au coude à coude pour sortir la première vidéo. Et ça, ça annonce franchement très cool, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. Alors il fallait aussi que je vous prévienne, j'ai un emploi du temps étouffant comme jamais en ce moment, et ça va durer pendant les deux ou trois prochains mois. Tout ça pour vous dire, ne vous étonnez pas si le petit point sort un samedi au lieu d'un vendredi, un de ces quatre, parce que ça risque d'arriver. La situation est vraiment hardcore pour moi, et bon, la nuit il faut que je dorme. Question de la semaine à présent, mais avant ça, je voulais vous demander de m'aider à faire en sorte que les gens s'abonnent à la chaîne, parce que quand je vous le demande, les chiffres augmentent. Donc ben voilà, n'hésitez pas à recommander la chaîne en partageant une vidéo spécifique qui vous semblera correspondre à un ami, ou à votre fil d'actu, ou je sais pas quoi. Et si vous êtes un gros youtuber, même pas spécialement sceptique, je ne saurais trop vous recommander d'user et abuser de votre pouvoir d'influenceur, surtout en vidéo, parce que ce genre de coup de pouce est carrément fulgurant. Enfin je veux dire, n'oubliez pas que vous avez ce pouvoir, je parle même pas de mon petit cas, mais je sais pas, j'ai comme une sensation de gaspillage quand je vois une vidéo d'un gros youtuber où il recommande personne, où il, tu vois, il y a... Tirons-nous les uns vers le haut, les uns les autres, tout ça. Question de la semaine, donc. Alors là, j'avais envie de me faire plaisir, alors on n'a rien à voir avec les sujets de cette semaine, mais je voulais vous poser une colle qui me travaille depuis un moment. Quelle pourrait être la première preuve incontestable que la planète est bien visitée par des vaisseaux habités par des extraterrestres ? Eh, me sortez pas l'atterrissage sur la pelouse de la Maison Blanche, essayez d'y mettre un peu de contrainte. Je parle bien de la première preuve. Vous allez voir, c'est un exercice, moi franchement... Imaginez que les ovnis sont bel et bien pilotés par des extraterrestres, ce qu'on serait actuellement totalement incapable de prouver. Quel est le minimum qu'il faudrait pour établir une preuve d'un tel fait ? Pas un indice, pas un faisceau de présomption, non, une preuve. C'est-à-dire une chose reproductible. Bonne chance ! Cultivez bien la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne, et à la semaine prochaine !